Ils ont entamé leur mouvement mardi matin très tôt. L'actualité de ce vendredi, en bref, c'est près de 80% des ouvriers de la production, de la logistique et de la maintenance de l'usine CITPAN-Neslay à Arches qui se sont mis en grève selon le syndicat CFDT majoritaire dans l'entreprise qui emploie 200 personnes et est spécialisée essentiellement dans la nourriture pour enfants. Ce vendredi, une réunion devait avoir lieu entre les représentants du personnel et la direction, les revendications portant justement sur un dialogue jugé inexistant mais aussi sur de meilleures conditions de travail qui, selon la CFDT toujours, se sont considérablement détériorées. Enfin, sur une hausse des salaires, les grévistes veulent une augmentation de 7%. La direction proposerait 4,5%. A l'heure où nous diffusons ce journal, la direction sollicitée par nos soins ne nous a toujours pas répondu. Fuel, bois, gaz, électricité, à l'heure où le coût de l'énergie a littéralement flambé, pourquoi ne pas investir sur de nouveaux modes de chauffage, sur l'isolation ou même la rénovation, mais avec quelles aides financières ? Autant de questions que se posent de nombreux particuliers. Pour y répondre, 100 exposants attendent les visiteurs au salon Planète et Énergie, installé jusque dimanche inclus au centre des congrès d'Épinal. Pour tout savoir sur les matériaux biosourcés, le photovoltaïque ou encore les pompes à chaleur et autres poils à granulés. Notre émission L'Hebdo reviendra plus en détail sur le salon Planète et Énergie, samedi à partir de 18h.